Homo erectus a sans doute été le premier homme à vivre et à dormir au sol, où il était exposé aux prédateurs. Aïe, ça fait mal. C'est terrible, mais ça va nous protéger. Ça est le feu. Tu te sens en sécurité ? Je ne traverserai pas ce truc. C'est terrible. J'ai les mains en sang. Le feu est non seulement un moyen de chauffage et de protection, mais aussi un facteur de convivialité. Il marque le début d'une organisation sociale. C'est quand même quelque chose de pouvoir s'asseoir ici pour discuter. Si on est là ce soir, c'est parce qu'on a entretenu les braises toute la journée. C'était galère. Mais ça nous permet d'être assis ici comme Homo erectus, d'apprécier ce qu'on a accompli aujourd'hui et de prévoir ce qu'on fera demain. Ça n'a pas de prix. Oui, nos ancêtres devaient faire la même chose. Je ne connais pas d'autre espèce qui ait effectué une telle transition. C'est le point de transition. T'entends ? Oui. Une hyène ? Peut-être. Elle est où ? Je ne sais pas. Là. Tu la vois ? Elle bouge. Oh mon dieu. Qu'est-ce que t'en dis ? À mon avis, il doit y en avoir plusieurs qui nous tournent autour. Il y a un lion. Juste là. Le voilà. Regarde. Pas question de se frotter à lui. Tu le vois, Bill ? Il est derrière ce palmier à une dizaine de mètres de la barrière. Tu crois qu'elle tiendra ? Non. Je ne me sens plus du tout en sécurité. On ne peut pas s'enfuir, Bill. On n'a nulle part où aller. Homo erectus est sans doute le premier membre de la lignée humaine à avoir vécu exclusivement au sol. À défaut d'armes dignes de ce nom, le feu devait offrir un rempart inestimable contre les prédateurs nocturnes. Tu le vois ? Il est juste là. C'est pas vrai.